Pour réduire le nombre de pannes qui surviennent, Hydro-Québec mobilise ses équipes en zone forestière, où est-ce d'affaire à dégager les lignes à haute tension. Notre collègue Alain Laforêt les a accompagnés sur le terrain. On va faire un 5 m de chaque côté. Le corridor est déjà rubané pour faciliter le travail de l'opérateur. Le plan est ambitieux. L'effet d'enfants combiner de la végétation avec le climat, on estime que c'est environ 40 % de nos pannes. Donc ce type de pannes-là qu'il y ait une combinaison de climat et de végétation, on veut le réduire de 30 % sur l'horizon 2028. En décembre 2022, la vérificatrice générale avait vertement critiqué la Société d'État. De 2016 à 2020, le tiers des heures de maintenance préventive systématique planifiée n'a pas été effectuée. Sous les administrations de Thierry Vandal et Éric Martel, le réseau de distribution qui alimente vos maisons a souvent été laissé à lui-même. Depuis 2012, la fiabilité du service de distribution d'électricité s'est dégradée. Écorché par la vérificatrice générale, Hydro-Québec s'est engagé à dégager 25 000 km de réseau de distribution par année sur les 100 000 qu'il possède. Ça fait 5 ans qu'on rattrape le retard. Donc en 2018, on a pris une décision vraiment de revenir dans le bon cycle. Donc on a doublé les investissements sur 5 ans. Là, on a vraiment la cadence qu'on a depuis à peu près 2 ans. Donc le 100 000 km, on va le rouler à chaque 5 ans. Le coût des travaux des mondages annuels est passé de 58 à 130 millions. Si on ne le fait pas, c'est ce qu'on vit depuis quelques années. C'est une détérioration qui vient par le fait que le climat va changer, qu'il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques importants. Donc à chaque fois, ça va venir avec un lot de pannes. Et quand on a une quantité impressionnante de pannes en même temps, c'est toujours plus long. Parce que là, nos équipes sont dispersées. En décembre 2023, un verglas frappe de nouveau, privant d'électricité plus d'un million de foyers. En fait, le verglas qu'on a vécu en 2023, dans le temps du mois d'avril, dans le temps de Pâques, ça a été très important. En fait, la plus grosse panne qu'on a vécue depuis le verglas de 1998. Afin d'assurer la pérennité de son réseau, Hydro-Québec s'est engagé à faire des investissements d'ici 2035 de 40 à 50 milliards. Ça fait que ça, c'est un arbre qui pourrait tomber dans une tempête. C'est un arbre qui pourrait casser, qui pourrait se déraciner. Absolument. Ils ont déjà une inclinaison vers le réseau. Donc ils sont prédisposés à tomber dessus directement. En certaines localités, des résidents sont outrés par le travail des émondeurs. Hydro insiste, ils n'ont pas le choix. Ici, c'est un réseau avec trois fils en haut, c'est effectivement un réseau qui porte beaucoup d'électrons pour beaucoup de gens. Souvent, quand on tombe dans un milieu de délégature, il y a juste un fil en haut, il y a moins de gens desservis. Donc nous, on va s'intéresser surtout aux grandes autoroutes. Il y a beaucoup d'énergie qui circule ou il y a beaucoup de gens déployés. Parce qu'ici, dans le fond, l'énergie va transiter vers une zone habitable. Ça fait que même s'il y a personne, il y a des maisons là-bas, il y a des chalets. Dans une tempête, si un arbre tombe ici, tous ces gens-là perdent l'électricité dans le fond, en avant. Donc le traitier est fait, puis le restant de l'abattage, la poussée vient de la pelle mécanique. Pourrait-on se tourner vers l'enfouissement des fils? Ça fait partie de la solution. On en fait déjà. On va continuer à en faire, surtout sur des nouveaux réseaux. Ce qui est moins évident, c'est un réseau existant. Rebâtir un réseau sur des milliers de kilomètres, ça a évidemment un coût qui est significatif. En fait, c'est majeur. Et qu'en est-il de l'utilisation des poteaux en composites, comme ceux installés près du Mont-Saint-Anne? Les composites, ça va être un peu partout. Les composites, il faut les mettre à des endroits stratégiques. Ils sont beaucoup plus robustes. Ils vont durer plus longtemps. C'est aussi un peu plus cher. Donc ce qu'on fait, c'est quand il y a des corridors de vent ou des poteaux pour être exposés, là, on va vouloir en mettre. Quand on a des gros équipements importants, on va vouloir en mettre. On fait le tour du réseau à chaque 10 ans. 150 employés marchent 100 000 kilomètres de réseau chaque année afin de déterminer les travaux des mondages à faire. Hydro-Québec a aussi mis en ligne un site Internet qui vous permet de savoir lorsque les travaux seront faits, près de chez vous, à la la forêt Téléville, Rivière-à-Pierre.